Aujourd'hui c'est quoi le programme ? Coaching ? Ouais ? Sur qui ? Ah le teach me on continue ? Avec Len et son père ? Ok d'accord Ouais très bien on va voir du coup si tous les changements ça a été bénéfique ou pas quoi Ah ouais parce qu'il est passé quand même de jouer pendant je sais pas combien de mois avec les flèches à ZQSD quoi Ah il a tout changé La souris, le truc, le machin, le bidule, on va voir si ça a apporté ses fruits quoi Ou alors si j'ai dit de la merde, c'est aussi possible Ah mais ça ça m'étonnerait Ouais non je l'ai pas changé Ouais non ça c'est En plus j'ai mal au rein là en ce moment là Comment ça boomer ? Et si t'emmerdes ? Ça va pas la tête ou quoi de m'appeler comme ça quoi ? Je suis en pleine force de l'âge Non non mais non mais j'ai mal quoi j'ai mal Je pensais que c'était la badoie tu vois Mais là je suis passé sur de la volvique Encore une autre Et du coup ça arrange pas les choses Donc je pense pas que ce soit lourd en fait Ah non je pense que je vais crever c'est tout Ah oui que veut dire que je te le dis Ah toutes les bonnes choses ont une fin Ah ouais ouais ça arrive All right I'm gonna show you guys I'm in proddy Ok and me I'm married Oh married really ? Faut quand même que je me chauffe un petit peu Et puis après on pourra rejoindre tranquillement Len et son père Chavez Et voir un petit peu ce que ça donne Ça fait deux semaines du coup Qu'on les avait vus Et voir un petit peu ce que ça donne Bonjour Ça va ? Ça va les enfants ? Ça va Ça va et toi ? Bien ou quoi ? Ça va Tranquille Nickel Bon alors quoi de neuf depuis ? C'était quand il y a deux semaines ? Lenny l'a changé souris Ok il a pris quoi du coup ? Il a une 6 series une Rival 600 C'est pour garder tu sais les trois boutons au pouce là On a pu se chercher ça que autre chose Après on a vu que ça tenait à peu près la route donc bon Si si la Rival 600 c'est une bonne Et ouais du coup elle a trois boutons sur le côté C'est complètement sur un modèle de MX-118 C'est ça Et j'avais une Corsair Corsair Qui était pas mal mais qui était trop légère pour moi Et je préfère quand elle est un peu plus lourde quoi 130 grammes Voilà je préfère Donc tu préfères les lourdes c'est ça Chavez ? Ouais si oui Pourquoi tu rigoles ? En souris oui Tu préfères quand elle est bien lourde ? Ouais je préfère C'est une bonne prise en main Ouais je comprends Pourquoi tu rigoles Chavez ? C'est très dérangeant quand tu rigoles comme ça Non parce que c'était ambigu si je préfère les lourdes Je dis ouais en souris oui oui c'était bien Tu me connais quand même Moi faire ce genre de blague ? Non 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 bien sûr Donc ça c'était pour les changements Maintenant la question Len c'est Comment tu te sens sur les changements de touches ? Ça va c'est bien je suis habituée maintenant C'est sûr ? Ouais sûr On va aller voir ça tout de suite alors ? Ouais Ok moi je vais voir ça Il a pas peur Il a peur de rien quoi C'est un jeu Oh c'est dingue Salut Sisqaz Je le connais l'écran XL de 2540 de chez BenQ Putain les mecs je suis pas vendeur chez Darty quoi Tu sais qu'il a la G5 Est-ce que la G5 c'est vraiment utile ? Alors la G5 c'est bien Mais ça rajoute de l'input lag Ça donne un jeu souvent Moi j'avais vraiment aimé À un moment ça rend le jeu encore plus fluide Vraiment Mais en multi il faut éviter en fait Ça rajoute de l'input lag Ça rajoute un lag Une différence entre ce que tu vois Et ce qui se passe vraiment Dont t'as pas besoin en fait Hein voilà Parce que tu ne veux pas ça Quand tu joues en multijoueur J'aimerais que tu me prennes un 1.5 en fait en viseur Ok Ok Mais prends moi une IQ par exemple Six 152 commando 1.5 Je pense que ce sera beaucoup plus propre qu'avec un holographique Fais moi des shoulder pick à chaque fois Prends l'info avant Et après tu tires sur le mec Ok Voilà ça On prend l'info Et let's go T'es en quoi dans tes paramètres audio ? T'es en TV ? Euh attends je vais regarder Nocturne Ok Ça change quoi en Nocturne ? En Nocturne ça abaisse L'equalizer vous l'imaginez Il descendrait en bas là Et il va vachement en haut à droite Ok avec des voilà Et bah ça va lisser en fait comme ça quoi Donc ce qui veut dire qu'en fait Quand les sons vont être très très graves Genre des explosions Où des mecs vont gueuler de façon aiguë Tu vois Genre elle là quand elle Des trucs comme ça Bah ça évitera que ça te pète les oreilles Donc tu peux monter le son en fait Et donc ça te permet au final Ça te permettra d'entendre mieux Les petits bruits de pas Les trucs comme ça Par exemple les deux mecs qui sont dans l'escalier derrière Y'en a pas qu'un Y'en a les trois Ok Bon c'est très propre quand même poulet Faut pas trop faire de A et de E pour rien En revanche Il faut pas faire les choses pour les faire Ok Il y a des choses qu'on peut prendre à d'autres joueurs Qui sont importantes Parce que c'est aussi bien parfois de copier tout simplement les meilleurs Mais faut faire attention Il faut toujours se poser la question Est-ce que Et prendre du recul Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ce que je viens de faire est utile ? D'accord ? Parce que là il y a un tout petit peu je trouve de déchets de temps en temps Et il y a un peu j'ai l'impression d'effet de mimétisme Avec ce qu'on pourrait voir chez un Sheiko par exemple Donc beaucoup de A ou un bolo Avec beaucoup de A de E A des endroits où qu'il ne nécessite pas forcément quoi Alors ça permet quand même toujours de dodge un peu les balles en gros De temps en temps j'ai l'impression que ce A et ce E Te fait aussi tirer Enfin te fait aussi manquer des tirs quoi Donc ça il faudra faire attention Du coup on va retourner Et c'est Chavez cette fois-ci qui va nous faire voir un petit peu sa capacité Je crois que ça vaut le coup là Ah non c'est important J'espère que vous êtes prêts pour le 1v1 Moi je vais voir le 1v1 aussi Ah non Ah si Ah si Tu veux pas prendre papa en 1v1 Ah non non Pourquoi ? C'est plus moi Je fais comment après moi ? Pourquoi ? T'as peur ? T'as peur que papa y gagne ou pas ? En règle générale Normalement En règle générale Les compensateurs sont là pour En gros si tu vas tirer 30 balles Le compensateur va faire en sorte que le recoil soit plus facile Pour tirer ses 30 balles En règle générale Et en règle générale Le frein de bouche Va faire la même chose Sauf que Il va être plus efficace Que le compensateur Sur les premières balles Genre sur les 3, 4, 5 premières balles Et il va être moins efficace Sur les balles d'après Bon déjà le frein de bouche Donc tu peux le mettre Si tu joues à la limite avec des petites rafales En gros c'est ce qu'on disait au début Autrement tu le mets le frein de bouche Sur tout ce qui est DMR Genre les pistolets Enfin tout ce qui est DMR Donc tout ce qui est pas full automatique Allez essaye de D'être un peu plus Comment dire De lécher les arêtes De là où ça peut arriver Tu vois ce que je veux dire ? Là t'es pas assez consciencieux Là tu y vas Et tu pars du principe Que c'est les terreaux Et qu'ils sont nuls Ouais je comprends ce que tu veux dire Faut que j'y mette les formes Faut que tu sois un peu plus rigoureux Sur tes décals Et pour être plus rigoureux Sur tes décals Il y a deux possibilités Soit tu te mets la tête dans l'écran Et tu viens bien lécher Tous les angles Ou alors Tu ralentis un peu la cadence Tu cours un peu moins vite Et tu te mets certainement pas Par exemple sur une HR4C Qui correspond pas forcément A ton style de jeu Il faut ralentir un petit peu Allez on essaie de coller Des petits one tap On est trop en bas encore Pas trop mal Donc on est en bas de l'escalier à gauche Du coup on l'a entendu Il va être juste en face de toi Il a renforcé le mur Qui est en face de toi Tu vois ça c'est le genre de truc Qu'il faut bien l'écouter Pourquoi est-ce que je savais Qu'il allait être en face de toi ? Il a renforcé Parce qu'il a renforcé le mur Oui alors Il t'a entendu ? C'est qu'en fait Il y a beaucoup de trucs Parfois qui oublient deux choses Quand une personne fait une action C'est bien d'avoir l'information Sur l'action Mais quelle est l'action d'après ? Est-ce qu'il a bougé en fait ? Le truc c'est pas le savoir Qu'il a renforcé à cet endroit là Le truc c'est qu'il a renforcé A cet endroit là Et qu'ensuite on a entendu Aucun bruit de pas Laissant supposer Qu'en fait Il était donc A l'endroit de sa dernière action Et ça C'est hyper important Quand t'entends par exemple Un mec T'es en attaque Et que t'entends un mec Qui utilise son Ses drones Tu vois Si tu vois le drone bouger Par exemple Ou si tu l'entends Entrer dans sa caméra C'est extrêmement important De savoir Est-ce qu'il est sorti de la caméra Est-ce que Depuis la dernière fois Que je l'ai entendu Ou que je l'ai vu Est-ce qu'il a bougé en fait ? Et ça Ça s'appelle Le situational awareness Et il faut le travailler Il faut quand tu fais le con En terroriste Comme ça Te dire Attends j'ai entendu un bruit là-bas Il correspond à quoi ? Il n'y a aucun bruit dans Rainbow Six Ce qui n'est pas une information J'ai inversé les boutons Et il me reste des petits trucs Encore sur ZQSDA Non non mais c'est pas trop mal Je vais te faire voir Ce que je voudrais Avec le R4C en l'occurrence Alors que je ne joue jamais Là t'es en train de faire un jeu Qui est extrêmement agressif Et extrêmement Je vais même aller jusqu'à l'appeler Artistique En fait tu vois C'est à dire DA, DE, des trucs etc Mais pour pouvoir faire ça Il faut avoir Il faut avoir le coup de flic Et le aim pur Qui va aller derrière Ok ? Je comprends Il faut aller chercher le truc Tu le travailles pour l'avoir Déjà Voilà t'es obligé Mais si tu ne l'as pas Et si tu penses que tu ne l'as pas Dans ce cas là Tu ralentis le jeu en fait Tu ralentis ton jeu C'est ce que je vais faire Il y a plein de fois Où en fait tu vas arriver Et tu vas faire des trucs comme ça Souvent ton viseur arrive déjà ici En fait Bon c'est pas très grave Mais souvent ton viseur Sur les décales Tu vas arriver Tu vas faire ça Tu vois Ce qu'on a envie de te voir vers Si t'as envie d'avoir un jeu dynamique Tu vois Ça va être des trucs Je décale Je prends une info Je décale Je prends une info Ça Ces petits mouvements Ça c'est cool Parce que même ces petits mouvements Même en lent Tu peux les faire en fait Lui il est là-bas Mais j'ai pas besoin de prendre l'info Je vais faire ça Et je décale Et je décale Et en fait c'est un coup de décale Et en même temps T'appuies sur le cul Pour bouger Donc en gros Ça fait une espèce de serpent Ça fait ça Et moi je fais ça moi Ce qui fait que je prends une info Mais je reviens sur ma position initiale Ce qui fait que Si lui il apparaît à un moment Si j'y vais tout doucement Ouais bah il est arrivé là J'ai pris l'info Je l'ai vu Moi il m'a pas vu en fait Tu vois Et ça je le fais beaucoup Parce qu'après tu peux carrément Directement repartir dans l'autre sens Tu vois Et jouer comme ça en fait Et ça c'est vraiment cool Tu vois De pouvoir jouer Et de prendre l'information Ça c'est du shoulder picking Lui c'est impossible Qu'il me colle une tête Impossible Sauf s'il a un angle Genre comme ça Tu vois Mais s'il était exactement là Où il était là Genre comme ça C'est quasiment impossible quoi C'est vraiment impossible Après forcément le mieux C'est du coup de le faire En fonction de l'endroit Où il peut y avoir des gens quoi Donc de connaître la map Donc là je sais que la sortie de la cuisine Va être là-bas Je prends l'info Je prends l'info Mais là j'ai J'ai shoulder pick Une petite seconde Donc ça c'est cool Et d'avoir cette fluidité Toujours dans les mouvements Donc une fois de plus Si j'arrive pas à le faire en rapide Donc là je suis en train de le faire en rapide Bah je vais le faire en lent Donc je vais être plutôt comme ça Tu vois Et je vais essayer de travailler en lent en fait Et je vais pas confondre vitesse et précipitation Et j'ai pas besoin J'ai besoin de personne sur la map Pour essayer de travailler Dans des passages de porte Et comprendre comment passer une porte Et à la limite Tu vois Être comme ça quoi Sans forcément courir Et c'est déjà très rapide Sans courir le jeu Quand on court pas On va vite C'est très rapide là Tu vois Y'a pas besoin de sprinter pour le coup Qui rajoute une dimension supplémentaire Mais en étant comme ça Voilà Je vais essayer de D'aller lécher les arêtes quoi Ce qui te manquait tout à l'heure C'est ça là Tu vois C'est ce Cette arête là Elle est importante Et là j'arrive Et en fait le truc ça va être simple Tu vois Je vais arriver à cet endroit là Je vais aller chercher l'info Là j'ai une arête Ok D'accord Ok là j'ai une autre arête Tu vois ce que je veux dire Après il pourrait y avoir des problèmes Sur le côté tu vois Mais Donc là je vais avoir un truc Ok Je vais prendre une info Là bas Ok Ici Oh tiens j'ai pris l'info Tac 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 Surtout quand je suis en face checking Parce qu'autrement Bah drone en fait Si Là on part sur un principe de face check C'est à dire je ne drone pas Je suis obligé de prendre l'information par moi même Je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette pièce Donc je suis obligé de jouer sur les mécaniques du jeu quoi Voilà Il faut pas confondre vitesse et précipitation Et surtout il faut pas commencer à prendre des mauvaises habitudes en fait Il vaut mieux y aller doucement et prendre de bonnes habitudes Et après rajouter le rythme Et ça bah pour le coup il faut Faut s'entraîner Faut s'entraîner Faut s'entraîner quoi Faut en bouffer de latéraux Il n'y a pas de secret là dessus Mais R4C tu vois tu ne me vois jamais jouer avec quoi Je ne supporte pas en fait Je ne supporte pas ce genre de jeu moi Mais c'est effectivement très 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 efficace quoi Mais ça marche Et ça marche en tout cas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz